Bonjour à tous, je vous ai fait ce tutoriel pour que vous puissiez réaliser des pourrilles faciles, avec un petit bris, avec les peintures que j'écris. Elles sont peut-être moins pigmentées que les autres, moins jolies que les peintures Amsterdam ou les autres marques, mais pour un premier pourrille, ça suffit vraiment, et du liquitex médium de lissage qui existe aussi en petit format. Le médium de lissage, que ce soit pétrole, liquitex ou la colle, est essentiel dans l'acrylique fluide pourrille. Ça va permettre d'éviter les craquelures et les fendillements de la peinture. Ça va permettre de lier les pigments entre eux, et ça va faire une surface lisse et homogène, uniforme, lorsque vous mettrez de l'eau. Je vais commencer mon mélange médium et peinture dans des petits gobelets en plastique. En premier, je mets un peu d'eau au fond du verre. Puis je mets un tiers de médium pour deux tiers de peinture. Je rajoute de l'eau peu à peu en fonction de la consistance. La peinture fluide fait un filet et nappe la petite spatule. Elle est prête. Prépare ma deuxième peinture de la même façon. La peinture de la peinture de la peinture de la peinture. Il faut que toutes les peintures aient la même fluidité. Ça va commencer par le défi. Je vais faire un peu de durée, mais je vais faire un peu d'eau. Je vais faire un peu de durée. Je vais faire un peu de durée. Je vais faire un peu d'eau sur la peinture. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le tableau est fini, la peinture est sèche, on voit ici que c'est très très lisse, ça c'est le médium de lissage d'Iquitex qui fait ça, la peinture donne un bon rendu, je suis contente, je me suis bien amusée. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a aidé à faire du courir, merci de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et de mettre des commentaires, si vous avez des questions, je vous y répondrai. Et abonnez-vous, je mets régulièrement des vidéos sur ma chaîne, sur le courir et la résine pour ci.